Charlie est tombé malade en janvier 2021, il était au CM2, il est resté à l'hôpital pendant trois mois et en septembre, on a pu mettre en place le robot Teddy et Charlie a pu suivre une petite scolarité, on va dire à peu près normale puisqu'il était en visio avec ses camarades en immersion dans la classe. Quand j'ai eu le robot Teddy, j'ai pu suivre les cours à distance, voir mes camarades, mes professeurs et suivre les cours comme un élève normal. J'intervenais quelques fois dans les cours et mes camarades disaient au professeur « Oui, Charlie, lève la main, pouvez-vous l'interroger pour qu'il donne sa réponse ? » Dans les cours, je me connectais quelques fois, ça dépendait de ma santé. Je restais une ou deux heures, l'après-midi ou le matin. Je suivais les cours en physique-chimie, en mathématiques, en français et en historien. Ma reprise a été incroyable pour moi, j'ai été heureux car mes camarades, mes copains sont arrivés vers moi et m'ont félicité d'avoir parcouru tout ce chemin. Tout va bien, j'ai repris les cours normalement, je suis heureux, je peux refaire du sport, voir mes camarades et avoir des contacts physiques avec eux. J'aimerais remercier les personnes qui ont créé le robot Teddy. Toute personne peut utiliser le robot Teddy facilement à la maison, sans crainte, sans être tout seul, sans peur de connexion, sans peur de branchement parce qu'il n'y a pas besoin de brancher, on vous explique. Et dès qu'on allume l'ordinateur, c'est magique. On voit les amis, on voit les copains, on voit le tableau et on fait ses devoirs. employés au maximum parce que les enfants ont une vie sociale et un rapport et se développent avec toutes les forces qu'il faut pour une éducation sociale et une éducation scolaire comme il faut. Alors, merci au robot Teddy. Merci. 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 Merci.